Salut les amis, c'est SonaGamer pour une nouvelle vidéo de jeux vidéo et pour aujourd'hui je vous propose une vidéo ubiquitée sur deux choses que je viens de recevoir mais avant de vous présenter ces deux choses mystérieuses je vais d'abord vous montrer mes petits derniers achats donc tout d'abord je me suis acheté Rocket League sur la suite donc en édition collector c'est un peu comme toutes les autres versions boîtes donc voilà quoi Rocket League j'avais découvert d'abord sur internet un petit peu j'ai été tenté, ça a l'air d'être fun et tout après j'ai pu me le choper en version PS4 et là je me suis bien éclaté quand même malgré que voilà quoi que j'avais pas le PS Plus et que je jouais pas du tout en ligne mais que je jouais voilà quoi avec des amis voilà comme ça à deux manettes et je me suis dit que voilà quoi je pense que la version 6 sera mieux parce que comme j'ai voilà quoi comme je vais certainement prendre le NIT2 en ligne qui est voilà quoi moi cher qu'on joue en ligne et puis comme c'est une console plus conviviale voilà quoi moi je pense que que je vais bien m'éclaté cette version en plus il y a plus de DLC que les précédentes éditions et je pense que la version PS4 je la vendrai parce que de toute façon elle ne servira plus à rien donc voilà en tout cas j'ai pas encore joué dessus j'ai juste installé les DLC et les mises à jour et je pense que durant les prochains jours je vais très bien m'éclaté dessus donc voilà pour le petit dernier jeu sur Nintendo Switch qui est comme je vous le dis encore une fois une fabuleuse console à posséder si vous ne l'avez pas encore bon après voilà tout le monde ne peut pas aimer la Switch il en faut pour tous les goûts comme on dit et la deuxième chose c'est un petit goodies que je voulais parce que voilà quoi c'est vrai que je n'avais pas encore de casquettes et je trouve que les casquettes elles sont super belles quand je vois des Mario quand je vois des Splatoon et tout et moi j'ai craqué pour celle-ci une casquette au couleur de Nintendo 64 de la Nintendo 64 j'ai trouvé j'avais d'abord découvert dans un magasin j'ai essayé tout et elle me plaisait mais je me suis dit est-ce que je vais vraiment la prendre à tout et j'ai dit bah j'attendrai de toute façon ce genre de goodies qu'on les trouve un peu partout et donc voilà quoi j'ai craqué pour cette casquette que je trouve vraiment très belle très jolie et pour ceux qui ne savent pas encore la Nintendo 64 elle était ma toute première console de jeux vidéo donc voilà quoi avec le Mario 64 voilà quoi c'est vraiment des souvenirs et c'est l'une de mes consoles préférées avec la Gamecube voilà quoi et la 3DS aussi j'ai beaucoup aimé mais en gros moi les consoles Nintendo j'adore tout et donc ce que je vais faire durant cette vidéo je vais la laisser sur ma tête donc voilà quoi donc pour ceux qui veulent cette casquette vous pouvez la trouver un peu partout par exemple je sais qu'ils en vendent à Micromania Amazon j'y ai vu aussi mais en fait il faut fouiller vous pouvez la trouver voilà quoi donc voilà quoi la casquette Nintendo 64 64 excusez-moi donc je suis vraiment très content d'avoir et donc mettant les deux Zubonsing donc donc voilà quoi que vous attendez tous et que moi je suis très content ça pourrait plaire aux fans de Sonic puisque j'ai les les voilà comme vous l'avez vu les pop Sonic donc d'un côté j'ai Sonic avec le Wings et de l'autre côté j'ai Shadow donc voilà quoi Shadow qui a un personnage ultra classe et que malheureusement bah j'avais toujours pas un truc sur lui et je suis vraiment content de les avoir donc voilà nous avons Sonic et Shadow et on va commencer à déballer celle de Sonic mais avant de la déballer on va voilà qu'on va voir les collections derrière donc on peut voir qu'on a le Sonic avec le Wings qui est le numéro 283 jusqu'à le numéro 288 qui est Shadow après on a le Sonic avec l'Emeraud là on a un Shadow bah celui que j'ai on a Dr Eggman on a le Super Sonic qui apparemment est une est une exclusivité GameStop donc c'est à dire si je dis pas de bêtises c'est Micromania en France et moi bon en Belgique j'ai pas Micromania mais à mon avis je pense que durant les conventions si je trouve une Super Sonic je pense que je la prendrais parce que voilà Super Sonic je le trouve ultra classe et après j'ai un Shadow avec un petit Chaos qui rappelle certainement le Sonic Adventure 2 qui est pour moi le meilleur Sonic de tous les temps et donc voilà je vous montre le packaging qui est très beau très bien réussi aux couleurs de Sonic et tout et et donc pour ma part j'avais précommandé quand c'était annoncé parce que j'étais vraiment très content et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas connu les anciennes PopSonic c'est vrai qu'il y en avait durant les premières PopS et c'est comment dire ça c'est dire elles sont devenues tellement rares que ce sont coûteurs de prix c'est à dire des 300 euros passés et elles étaient je peux vous dire elles faisaient bien peur c'est vrai qu'elles avaient des gros yeux ronds qui faisaient assez peur ma copine avait pu voir une Thaise il y a deux ans ouais c'est quand ça commençait à peine les PopSonic la mode de la PopSonic et elle m'en rappelle qu'il y avait quelqu'un qui avait vite pris devant elle elle signale je voulais la prendre mais bon voilà c'est comme ça c'est la vie voilà de toute façon je suis vraiment très content que Pop a enfin ressorti ces deux Funko Pop de Sonic donc voilà quoi et j'espère qu'il y aura d'autres personnages comme Blaze comme Amy par exemple ou comme Metal Sonic parce que c'est vrai que si on avait un peu plus de plusieurs personnages moi je les prendrais bien et donc on va commencer avec celle-ci donc Sonic Agro Rings j'avais le choix aussi avec l'Emeraude mais je me suis dit que voilà quoi moi je voulais avec le Ring parce qu'elle est plutôt classe elle est plutôt cool même si j'aime bien l'autre aussi donc on va ouvrir apparemment elles sont des têtes de ressort si j'ai entendu sur internet mettant je ne connais pas voilà quoi j'ai pas encore déballé le produit j'ai juste acheté comme ça et je voulais en faire une vidéo de PopSync avec vous donc ah ouais par contre elles sont très bien emballées elles sont mieux emballées je trouve c'est vrai que les packaging des Pop maintenant c'est un peu cartonné avec un plastique un peu brillant je trouve que c'est mieux et donc voilà quoi je trouve qu'elles sont très bien emballées elles sont petites mais bon après c'est normal Sonic il ne fait pas la taille d'un géant et franchement je trouve qu'elles sont plutôt bien réussies ce qu'on va faire c'est qu'on va la déballer de là hop ah non effectivement elles n'ont pas la tête de ressort elles sont la tête qui tourne voilà la tête de vinel bon moi je ne vais pas y toucher parce que je n'ai pas envie de la casser c'est des figurines voilà quoi assez collector donc voilà quoi nous avons Sonic que je trouve voilà quoi vraiment très bien réussie la couleur est respectée tout est respecté donc voilà quoi donc nous avons Sonic ici notre ami Lérisson franchement je trouve que les détails sont très bien réalisés bon à part les grosses têtes il y en a qui diront que c'est moche d'autres que c'est sympa d'autres que c'est bien bah après les pops c'est des figurines très particulières et c'est ce que j'aime dans ces pops parce que c'est des figurines vraiment très 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 particulières et franchement je suis très très content de l'avoir je trouve qu'elle est plutôt bien réussie et en étant fan de Sonic je suis vraiment très 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 content de l'avoir on peut voir son tierling c'est aussi très bien réalisé donc franchement tout est bien réalisé et donc qu'est-ce qu'on a là on a ouais bien sûr le petit Sega écrit avec donc Funko 2017 made in China et tout le bazar donc voilà quoi nous avons Sonic et maintenant je vais déballer la deuxième et il s'agit de notre rival et notre ami Shadow que je trouve ultra classe et je suis vraiment content d'avoir parce que j'avais pas encore un truc sur Shadow et c'est un personnage que j'apprécie énormément donc notre ami Shadow alors le voici dans son petit emballage donc voilà toujours bien réussi toujours bien proportionné bon à part quelques petits défauts de peinture mais bon c'est rien de méchant de toute façon une pop c'est une pop je vais laisser le plastique sur le côté là hop et donc voilà nous avons Shadow comme on dit en anglais franchement il est ultra classe ah non franchement il est très bien fait je trouve qu'il est super beau après je vous ferai un petit comparé avec Sonic mais franchement il est super beau donc voilà quoi nous avons Shadow avec son fameux contrôle du chaos comme ceux qui ont connu dans voilà dans 5K Venture dans 5X c'est vraiment des souvenirs ma copine c'est vrai qu'elle kiffe Shadow bah moi j'aime bien aussi c'est vrai que c'est un personnage voilà que j'aime bien aussi même si je suis plus côté Sonic mais voilà quoi moi Shadow je trouve qu'il est ultra classe donc voilà quoi nous avons Shadow donc toujours pas de tête de ressort juste la tête qui tourne un petit peu mais moi je vais pas bouger trop la tête parce que voilà quoi je suis pas le genre de mec je suis pas le genre de mec à abîmer voilà quoi j'ai pas envie de jouer avec c'est juste un objet de collection donc je vous montre les petites chaussures donc avec le Sega le Median China le numéro de série franchement je trouve que c'est vraiment bien fait je suis assez étonné des pop que j'ai fait et donc maintenant ce qu'on va faire c'est un petit comparo donc hop là nos deux amis donc Sonic versus Shadow comme on dit donc voilà quoi je trouve que je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elles sont ultra classe donc pour ma part moi j'ai réussi à me choper dans un smart toy sur les précommandants donc mais après il y a plusieurs façons d'avoir je sais qu'il y a sur Amazon mais je sais que celle-ci ou celle de Shadow je pense qu'il y a en ce moment en temporairement rupture de stock donc c'est à voir mais à bref je sais qu'il y aura certainement voilà quoi Micromania je pense d'autres magasins de produits dérivés ou d'autres marchands Amazon qui vont certainement les vendre donc voilà quoi moi je pense je pense que ça va venir petit à petit et je pense pareil pour la Super Sonic et la Shadow qui tient le chaos que j'ai pas vu du tout dans la liste quand j'ai pris comment dire ces deux pop je pense qu'elles vont certainement venir avec les conventions et tout donc voilà quoi mais moi je peux vous dire qu'une chose c'est qu'elles sont vraiment très belles et si vous êtes fan de Sonic franchement je vous conseille d'y foncer donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à suivre ma chaîne et je vous dis à la prochaine et ciao ciao